Il y a de nombreuses façons de définir la culpabilité. Elle a été décrite en psychologie, par différents spécialistes. Moi, je le définirais comme ceci. Nous vivons à partir d'un cadre de référents. Il y a notre culture, il y a l'éducation, il y a aussi les croyances, toutes ces certitudes qu'on n'a pas été revisitées. Par exemple, je ne sais pas moi, être riche c'est toujours un peu suspicieux. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a aussi mes choix éthiques. Si je suis sur un chemin spirituel, je peux, par exemple, en tant que bouddhiste, décider d'être honnête, de ne pas tromper les autres. Et tout ça va former mon cadre de référence. En fait, quand on dit cadre de référence, c'est moi. C'est moi en ce que je vis. Le problème prend place lorsque je sors de ce cadre. C'est-à-dire, une situation ou bien un geste que je pose, quelque chose que je fais, va me sortir du cadre dans lequel je souhaite être, je pense être. D'autant plus que certains aspects de ce cadre de référence ne sont pas toujours conscients. Il y a des choses qui se passent à votre insu. Une cicatrice est une marque, je ne l'ai pas choisie dans les rayons. Ils se disent tendons sur mon cou, que je marche dans la ville comme un néo. J'ai une éruption de joie, dans mon corps une fontaine de tristesse. Mais en mon dieu, je garde la foi, je confirme qu'il agit en finesse. Que ferait-tu si ton frère décider de te mettre sous terre ? C'est comme un billet vers l'enfer, mais je ne l'ai pas encore le mi-père. J'ai demandé à mon père, j'ai redemandé à mon père, ils me disent ce ne sont plus tes affaires. Un sentiment de culpabilité est différent, parce que ça peut ne rien avoir avec ce qui s'est passé. Je vous donne un écran, je parle à un ami, on discute, et à un certain moment, je lui dis qu'ils font du cœur ce que j'en pense. Je pense de lui, de ce qu'il fait, etc. Tout se passe bien, je rentre chez moi, et arrive ce sentiment d'en avoir trop dit, d'être dans l'erreur. Je commence à me juger là, je suis dit, le sentiment de culpabilité qui prend place. Et au moment où je décide de téléphoner à cet ami, et de lui exprimer mon malaise, il va me dire, mais pas du tout, pas du tout. Je trouvais ça tout à fait pertinent. J'ai demandé à mon père, j'ai redemandé à mon père. J'ai demandé à mon père, il me dit ce sont plus tes affaires. Assieds-toi et laisse-moi faire. Le karma c'est un processus naturel, il y a des actions qui ont des conséquences. Effectivement, la nature de la conséquence a à voir avec la nature de l'action. Si l'action est vertueuse ou non, il y aura des conséquences spécifiques. Et toute cette mentalité, on pourrait dire, de la culpabilité, va m'amener à penser au karma en termes de punition, en termes de souffrance injustifiée, en termes de toute une série d'interprétations qui vont faire qu'on va passer à côté du sens réel de ce qu'est le karma. Et de ce fait-là, on ne va pas pouvoir, on pourrait dire, l'utiliser de façon juste. La difficulté, c'est que la culpabilité va m'amener à établir une relation bien spécifique aux autres. Une des façons de vivre la culpabilité, c'est de culpabiliser les autres. Évidemment, je vais essayer de faire vivre à l'autre ce que moi-même j'expérimente. La responsabilité par rapport aux autres, c'est d'être attentif de, d'une certaine façon, ne pas être contaminant dans ma culpabilité. Donc, la responsabilité par rapport à moi-même, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est de décider d'en sortir, d'aller voir et petit à petit se transformer. Petit à petit se transformer. Petit à petit se transformer.